Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on continue la série sur la rentrée du dégustateur avec le principe, que je vous rappelle en deux secondes, le principe c'est de revoir un peu des bases dans la dégustation du vin en simplifiant et en vous présentant deux termes clés, deux notions clés pour comprendre quelque chose au travers de la dégustation. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la qualité du vin et là on va se rendre compte que parfois ce fil conducteur que je me donne de vous donner deux notions clés pour qualifier le vin, c'est pas toujours facile, c'est un exercice aussi pédagogique, aussi bien pour moi en tant que formateur qu'ensuite pour vous en tant que dégustateur. Ici, on va parler de la qualité du vin et on va voir si on peut décrire la qualité du vin ou comment on peut faire en tout cas au travers de deux notions clés, deux mots clés. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur, en fait ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, petite précision avant de commencer, quand je parle de niveau de qualité d'un vin et de manière générale, quand vous entendez parler de niveau de qualité d'un vin, on fait référence à la qualité intrasèque du vin. Ça veut dire que c'est pas du tout le critère j'aime ce vin ou j'aime pas ce vin, qui est un critère subjectif. Là, on va parler vraiment de la qualité du vin, la qualité du produit en tant que tel. Et donc, votre exercice en tant que dégustateur, ça va être, quand vous avez votre verre de vin comme ça entre les mains, de passer en revue certains critères du vin pendant la dégustation pour vous prononcer sur son niveau de qualité. Et je vais définir deux niveaux de qualité du vin que j'ai mis ici. Deux niveaux clés. Je vous ai indiqué ici, soit le vin est bien, soit il est fameux. Alors, petite précision avant que vous lâchiez dans les commentaires. Soit il est bien, soit il est fameux. Ça veut dire que j'exclus de cette notation les vins qui ont des défauts. Si le vin est défectueux, je ne prends pas en compte dans cette notation. Et j'exclus aussi les vins, alors qu'on peut dire médiocres ou insignifiants. Je pourrais dire les vins qui n'ont rien pour eux. Les vins pour lesquels il n'y a aucun des critères qu'on va passer en revue qui peuvent qualifier ce vin. Donc, je prends les vins qui sont soit sur un niveau bien, soit sur un niveau fameux. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau bien ? C'est des vins qui peuvent être, on va dire, corrects, tout à fait convenables, agréables, voire bons. Vous voyez que les termes ne sont pas choisis au hasard. Quand je dis le terme bien, ce n'est pas le terme bon. Parce que bon, ça pourrait déjà qualifier un niveau de qualité précis. Là, bien, c'est un terme plus générique dans lequel on pourrait avoir les vins, on va dire, convenables ou bons. Et le terme fameux, c'est un terme générique dans lequel on va avoir les vins qu'on peut dire, par exemple, très bons ou excellents. Donc ça, c'est le premier truc à retenir de la vidéo. Si on va faire cet exercice pédagogique qui consiste à évaluer le niveau de qualité du vin au travers de deux termes, on va utiliser ces deux termes, le terme bien ou le terme fameux. Soit le vin, c'est-à-dire, en repassant les critères dont on va parler, il est bien, soit il est fameux. Ok ? Alors, quels sont les critères qu'on va utiliser ? Alors, moi, j'utilise pour cela un acronyme qu'est l'acronyme CIEL, parce que c'est un acronyme déjà facile à retenir. Donc, C-I-E-L. Qu'a l'avantage aussi de, en fait, dans l'ordre C-I-E-L, on va passer en revue les deux sens qui vont nous permettre de nous prononcer sur le niveau de qualité du vin. Le premier sens, c'est le sens olfactif, c'est le nez, et le deuxième, c'est le sens gustatif. Alors, du coup, je vous l'ai écrit comme ça. Alors, au passage, je précise, ça, c'est un nez. Toujours pas appris à dessiner, mais ça, c'est censé être un nez. Et ça, c'est une bouche. Et là, vous voyez, si vous avez suivi, C-I-E-L, l'acronyme dont on parle. Au niveau du nez, je vais parler de la complexité et de l'intensité. Et au niveau de la bouche, de l'équilibre et de la longueur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Néanmoins, je vais vous donner quelques repères sur les notions de complexité, comme le C, de I comme intensité, de E comme équilibre et de L comme longueur. Je précise que sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos complètes sur chacun de ces critères, dans lesquels j'en parle longuement. Mais là, comme on est dans la rentrée du dégustateur, on est dans des révisions un peu sur des concepts de base, de manière simplifiée. Vous avez compris le principe. Donc, je vous l'explique rapidement. Quand vous avez votre verre de vin, au niveau de la partie olfactive, se dire qu'un vin est complexe, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un vin est complexe quand il a beaucoup d'arômes. Alors là, je vais dire, merci Yann pour la précision, beaucoup d'arômes, qu'est-ce que c'est ? Alors après, pour essayer de donner des repères concrets, on va dire par exemple, au moins 10 arômes de 3 familles olfactives différentes. Bon, là, c'est pour donner des repères. Je ne vais pas trop développer ce point-là, simplement ayant en tête, complexité, c'est lié à la quantité d'arômes que l'on retrouve. Et il est aussi préférable que cette quantité, cette gamme d'arômes qu'on retrouve appartienne à différentes familles. Par exemple, des arômes de fruits, des notes végétales et des notes boisées ou des notes minérales, etc. Donc, on va prendre différents arômes sur différentes familles. C'est comme ça qu'on se prononce sur la complexité du vin. Ensuite, le I de intensité, ça veut dire, donc on parle d'intensité olfactive, c'est est-ce que le vin dégage beaucoup d'arômes ? Alors, en deux secondes, pour vous donner quelques repères, on peut dire qu'un vin est intense. Si quand vous avez votre verre de vin, alors là, j'aurais dû en prendre un pour cette vidéo, on va le faire comme ça. Vous imaginez que j'ai un verre de vin, quand je l'approche au niveau du menton, si je commence à percevoir déjà des arômes qui sont même relativement marqués, on peut dire que le vin est intense. Vous voyez l'idée, c'est en fait, quand je sens mon verre de vin, je le rapproche. Menton, lèvres, nez et parfois même avec le nez dans le verre, on a du mal à percevoir les arômes. Donc, intense, c'est quand on perçoit bien les arômes avec le nez, entre guillemets, enfin le verre plutôt suffisamment loin du nez. Ensuite, la bouche équilibre, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est assez explicite, mais de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire un vin équilibré ? C'est un vin qui vous paraît agréable en bouche, donc là c'est une sensation que vous avez, agréable en bouche, parce que vous n'avez pas un axe qui écrase les autres. Vous n'avez pas, par exemple, l'acidité qui écrase complètement le profil du vin. L'acidité, elle est équilibrée par du gras apporté par l'alcool, voire du sucre. Ce n'est pas non plus un vin qui est écrasé par les tannins. Vous avez peut-être une belle structure tannique, mais vous avez de l'alcool, du gras qui vient l'envelopper. Donc ça, c'est la notion d'équilibre. Et le L de ciel, c'est la longueur. Qu'est-ce que c'est que la longueur ? Le terme complet, c'est longueur en bouche ou persistance aromatique intense. Pareil, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. L'idée, c'est quand vous goûtez le vin et vous le recrachez, quand vous n'avez plus de vin en bouche, vous avez des sensations olfactives qui restent, donc des arômes. Plus les arômes restent longtemps en bouche, plus le vin est long en bouche. En général, au-delà de 10, 12, 13 secondes, et bien au-delà d'ailleurs, on peut dire que le vin a une certaine longueur en bouche. Voilà un peu les repères. Donc, je résume rapidement. Ça, ce sont différents critères. Quand vous dégustez, vous sentez le vin, vous le prononcez sur sa complexité, son intensité, son équilibre, sa longueur. Si le vin remplit 3 à 4 de ses critères, alors on peut s'orienter sur un vin fameux, 3 à 4. S'il remplit 1 à 2 critères, par exemple, il est équilibré, il a une certaine intensité, on va le ranger dans la catégorie des vins qui sont bien. Voilà. Alors ça, c'est des repères que je vous donne. Je vous rappelle, sur la rentrée du dégustateur, c'est un exercice pédagogique. Quand on parle de niveau de qualité du vin, on peut aller aussi beaucoup plus loin et définir plus de niveaux, des sous-niveaux, etc. J'en avais parlé aussi de manière plus détaillée. Mais là, le but, c'est de vous donner des petites clés pratiques, faciles à appliquer, pour que la prochaine fois que vous ouvrez une quille de votre cave, une bonne quille ou une moins bonne, justement, pouvoir, au travers de ces petits critères, sentir est-ce que le vin a beaucoup d'arômes, est-ce qu'il est intense, est-ce qu'il tient longtemps en bouche, est-ce que les arômes persistent, est-ce qu'il est équilibré. Et donc, en fonction du nombre de critères que vous allez valider, vous allez vous prononcer sur un des deux niveaux clés qu'on a définis, bien ou fameux. Voilà pour ces petits trucs, assez pratiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, merci de la partager, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les diplômes sur le site lecoham.eu et sur les masterclass de la dégustation, la boxe pour se former au vin. Merci, à bientôt.